Retour au calme dans la ville d'Adiaké à 90 kilomètres à l'est d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Les discussions entre le gouvernement ivoirien et les militaires des forces spéciales ont débuté jeudi pour mettre fin à la mutinerie en cours depuis le début de la semaine. Aucun accord cependant n'a été conclu et les négociations se poursuivent. Les forces spéciales qui se sont révoltées sont une unité d'élite de l'armée directement impliquée dans la sécurité rapprochée du président ivoirien Alassane Ouattara. Début janvier déjà, la Côte d'Ivoire a été secouée par une mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée qui avaient paralysé plusieurs villes pour réclamer le paiement des primes. Des revendications que le gouvernement avait alors satisfaites via le versement de bonus à 8500 membres de l'ex-rébellion. Une situation qui a ensuite provoqué la colère de militaires et gendarmes non concernés par cet accord financier.